Salut tous les amis, c'est Raph tout simplement et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle interview de ma série Derrière le casque avec un invité un petit peu spécial qui devrait pas tarder à arriver Salut Cyril, ça va ? Ça va et toi Raph ? Bah nickel Enfant ? Bien sûr, et toi ? Bienvenue sur ma piste ? Ah bah merci, ça fait plaisir Je t'accueille en fanfare là Quel beau gosse Premièrement, merci beaucoup d'avoir répondu présent et d'avoir accepté cette interview De rien, avec grand plaisir Toujours un grand plaisir de t'accueillir ici et je pense que t'as fait des débuts ici, non ? Oui, j'ai fait un petit peu de cartes ici J'ai même cassé un cartes juste là-bas Non, 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 pas cassé quand même Il a déraillé Déraillé Je savais pas que c'était possible Sur un mini-cartes, oui c'est possible Tout est possible Tout est possible C'est une petite belle manière de commencer l'interview Donc cette interview, elle va porter sur ta carrière Mais aussi sur ton futur Puisque cette année tu vas débuter Bah je te laisse le dire Bah je vais participer au Trophée Alpine Rally Dans le cas du Champagne-France des Rally Et ça va débuter fin avril Lors du rallye de Ron Charbonnière Je crois, parce qu'il a changé de nom Qui est à côté de Lyon Et avec justement le team Chazelle Technologie Course Au volant de l'Alpine RGT Donc je pense qu'on va se régaler avec mon nouveau copilote Valentin Salmon Ça va être une première pour ce duo Et je pense qu'on va faire des prouesses Chaque chose en son temps Je sais qu'il faut y aller par étapes Surtout en rallye Moi qui est un peu sanguin Qui vient du rallye cross Où il faut tout donner d'un coup Surtout au départ Là il va falloir que je maîtrise ça Donc un beau programme nous attend Donc il y a 6 épreuves Et bien sûr en fin d'année Rendez-vous au sein de Beaume Rally Circuit Sur mes terres justement Ok Donc pour commencer Je te propose qu'on reparle de ta carrière Oui En commençant du début Avec grand plaisir Donc tes débuts en sport automobile C'était en Formule 4 France en 2011 Est-ce que tu peux nous parler de cette saison Que tu as fait en Formule 4 France Et peut-être d'une course en particulier Celle à laquelle je pense Eh bien écoute J'ai évolué au sein du championnat Qui s'appelait l'autosport académique Et maintenant la FFC Académie Je suis en France de Formule 4 Donc la Formule 4 C'est le bas de l'échelle en monoplace F4, F3, F2, F1 Et justement j'ai débuté avec Pierre Gasly Que tout le monde connait maintenant Qui est en Formule 1 On a fait sport études ensemble C'était une belle année Et en fait pour tout te dire Dès ma première course Je remporte la course Enfin vol position, meilleur tour Je gagne la course Et après ça a été un peu plus compliqué Ou peut-être un peu trou de fougue Peut-être une mauvaise gestion de certaines choses Qui a fait que je n'ai pas pu On va dire remporter le championnat Ou finir sur le top 3 Mais j'ai fait quelques prouesses Au volant de la monoplace Et ensuite justement J'ai dérivé sur une discipline Où je me suis senti moi-même Et où j'ai pu faire vivre en entier mon pilotage Donc après cette saison Formule 4 Tu as fait deux saisons en vente de viveurs Endurance et sprint Donc c'était des courses avec des monoplaces Plutôt des prototypes Oui aussi Et alors que tu faisais de la piste Qu'est-ce qui t'a poussé à te renter vers le rallye cross ? Le rallye cross c'est quelque chose d'assez personnel D'assez privé C'est justement ma copine de l'époque Où à travers sa famille J'ai pu découvrir leur passion Qui était cette discipline le rallye cross Et honnêtement C'était quelque chose qui m'a de suite attiré C'était des courses attractives Serrées Qui m'a rappelé des courses en karting Justement on était là Très proches les uns des autres C'est du sprint Ça dure à peine 4-5 minutes Il y a de l'engouement pour cette catégorie Dans le sens qu'il y a du public Qui est autour du circuit Qui voit tout le tracé en fait Et qui voit tout ce qui se passe Tout au long de la course L'image du rallye cross en soi Me plaisait énormément Et c'était un sacré pari justement De tout claquer on va dire Toutes les bases que j'avais apprises Du circuit Et toute l'expérience que j'avais acquise au circuit Oui ça m'a servi pour mon pilotage en rallye cross Mais de changer de discipline comme ça Parce que quand on dit circuit et rallye cross C'est quand même deux mondes différents Mais il y a quand même des rapprochements Et justement grâce à toute l'expérience Que j'ai acquise justement au circuit Et bien ça a fait mes forces Et je pense que c'est pour ça que j'ai réussi Notamment à décrocher certains titres Mais voilà c'était ma copine de l'époque Qui m'a fait rencontrer ça à travers sa famille Et je me suis régalé vraiment Ça c'est vu je pense Oui Oui donc comme tu l'as dit des titres De rallye cross ça t'a plutôt bien réussi Trois titres en championnat de France Trois titres de champion du monde en RX Lite Ah tu m'en donnes un de plus à chaque fois Bah c'est bien moi je les prends les trois titres C'est deux et deux Ah bon ? Ouais je sais pas qui t'a donné les infos Wikipédia Ah bon Wikipédia on va revoir ça alors Bon du coup Deux titres en championnat de France Un en championnat de France junior Un en championnat de France super c'est sûr de rallye cross Deux années après j'ai remporté deux titres internationaux En catégorie RX2 Donc c'est comme on va dire la F1 et la F2 Bah il y a le RX1 et le RX2 Voilà j'ai eu la chance d'évoluer dans de belles équipes Et ensuite j'ai évolué dans la catégorie Rennes Ça a été une chance aussi incroyable pour moi Donc j'ai vécu de belles choses en rallye cross Oui tu as même fait de la compétition aux US en GRC Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence entre la compétition en Europe et la compétition aux US ? Ouais aux US c'est plus extrême dans le sens que les circuits il y a plus de bosses Plus de drifts, de glisses, plus de terre C'est tout est amplifié là-bas Ouais c'est pour le spectacle Exactement c'est pour le spectacle Même au niveau des caméras tout ça Enfin franchement ils avaient mis quelque chose en place C'est maintenant en place au sein du journal du monde de rallye cross Mais aux Etats-Unis ils ont un temps d'avance là-dessus Et c'est vraiment spectacle avant tout Et il y a plus de voitures aussi lorsqu'on roule Et donc du coup les US ça a été une expérience incroyable pour moi J'appréhendais énormément déjà par rapport à la langue Mais ça m'a énormément servi pour moi personnellement pour apprendre l'anglais Dans le cadre de mon travail maintenant je suis amené à parler en anglais couramment Et donc voilà ça m'a enrichi énormément Et les US en tant que pilote il y a beaucoup de pilotes justement qui passent par là Et ça a été une année jusqu'à incroyable ouais Vraiment T'as également fait de la course avec des voitures électriques Avec le Project E Qui était une nouvelle discipline T'as remporté une course d'ailleurs La deuxième course du championnat C'était à Latvia Latvia ouais c'est ça en Lettonie A Riga sur un circuit qui est juste à la sortie du centre-ville Et c'était la toute première course pour la Citroën C3ERX électrique Qui développait 450 kW Donc à peu près 600-650 chevaux Bien entendu c'était juste incroyable les sensations et les performances Que peut développer cette voiture Et les sensations en tant que pilote étaient vraiment très bonnes Donc oui il n'y a plus le bruit Il n'y a plus cette excitation au départ D'ailleurs c'est quelque chose qu'il faut qu'ils travaillent Et je pense qu'ils sont en train de travailler dessus Parce que la catégorie électrique s'y prête bien au niveau du rallye cross Mais Oui et puis maintenant la catégorie RX supercar Donc la catégorie Rennes Où t'avais fait une saison en 2019 avec le GCK C'est ça Et est en train de passer à l'électrique Exactement Tout est en train de passer à l'électrique au niveau du rallye cross Il y en a qui sont pour Il y en a qui sont contre Écoutez En tant que pilote Quand on est derrière le volant Je peux vous dire que Ouais ça envoie vraiment Après pour le spectateur C'est plus compliqué À rendre la chose plus attractive Notamment au niveau des départs Mais S'il y a une catégorie qui est bien destinée pour l'électrique C'est le rallye cross C'est court C'est intense Il n'y a pas besoin de gérer ton autonomie de la batterie Donc Voilà Tu ne poses pas de question Tu mets Full power Et Voilà Mais en tout cas C'était une belle expérience Une victoire à la clé Ça n'a pas enquêté sur autre chose Mais Voilà Il y a d'autres projets qui se sont créés En parallèle Tu avais déjà commencé à faire du rallye Avec plusieurs participations au rallye du VAR Oui Et aussi au rallye circuit Sainte-Baume Rallye circuit à l'époque Rallye circuit oui Quand il a été créé Le rallye c'est quelque chose qui te plaisait dès le début Ou c'est quelque chose qui est venu après ? C'est quelque chose qui m'a toujours plu Notamment À travers la passion de mon père Parce que mon père a débuté en rallye Et Justement Il m'a toujours Il m'a toujours Comment dirais-je Bah Ton papa Tu On va dire C'est ton idole On va dire Oui Tu partages tes passions Voilà Tu partages tes passions Je l'ai suivi sur les parcs d'assistance Dans les paddocks Sur les spéciales Tout ça Et donc j'ai grandi Avant de faire du karting avec ça Et Et donc là Quelque part J'ai toujours voulu Je pense faire un peu de rallye Mon père m'a toujours protégé avec ça Parce que C'est quand même en termes de sécurité Plus vulnérable Que d'être ici sur un circuit Donc vraiment Déjà grand respect pour tous les pilotes de rallye Et sur le parcours qu'a eu mon père Et Maintenant voilà Les normes de sécurité Elles ont évolué Et Je pense que quand je lui ai dit Voilà J'ai envie de faire du rallye Il m'a dit Ok pas de soucis On tente On le tente Et J'ai pris J'ai pris mon pied Vraiment Comme tu l'as dit au début de l'interview Cette année tu vas t'engager en rallye En trophée alpine elf Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence Entre le rallye cross et le rallye ? Bien sûr qu'il y en a une Notamment le fait qu'on est tout seul dans la voiture En rallye cross Tu évolues sur un circuit Tu n'as pas besoin d'avoir un copilote à côté de toi Pour te donner des indications Tu es quand même en liaison radio avec ton spotter C'est-à-dire quelqu'un qui te regarde Et qui peut te parler Pour te donner des indications sur l'écart avec les autres Et notamment sur la stratégie du tour de joker Et Donc on évolue sur un circuit Au volant de grosses voitures de rallye On va dire plus surgonflées Plus de patates Plus de puissance C'est du sprint Et le rallye Tout le monde connait le rallye Tu pars d'un point A à un point B Tu es à deux dans la voiture Et c'est l'aventure Complètement C'est ça qui m'intéresse justement Donc qu'est-ce qui t'intéresse dans le sport auto en général ? Qu'est-ce qui te plaît dans la compétition ? Me remettre en question C'est-à-dire Toujours m'améliorer Quand je pilote Quand je suis derrière un volant Je veux toujours faire le mieux possible Tout en prenant du plaisir Ça c'est méga important Prendre du plaisir Et j'adore le partage aussi Partager ce que je vis Et le rallye C'est nouveau pour moi Donc je vais énormément me remettre en question Je vais partager l'expérience De ma passion avec quelqu'un L'aventure Qui n'aime pas l'aventure Et une nouvelle équipe Que je connais déjà pas mal Des nouvelles spéciales Enfin des nouveaux endroits Tout est nouveau pour toi Voilà Donc franchement Mais déjà Me remettre en question Parce qu'à travers Je vais faire mon métier Qui est instructeur de pilotage Notamment ici au karting Du circuit Poil Ricard J'enseigne mon savoir Mon expérience Et tout Et j'adore justement Voir l'évolution Et moi je suis le premier A me remettre en question Donc Donc ouais Je suis chaud pour cette année Et partager ça C'est méga important Le partage Et le plaisir Donc là normalement Ça serait la partie Où tu nous parlais de ton casque Les motifs Qu'il y avait dessus D'accord Son design Qu'est-ce qu'il représentait pour toi Malheureusement Quand tu me l'as dit Il n'est pas encore prêt Pour cette saison 2022 Donc on va malheureusement Passer cette partie Ok Et je te propose maintenant Pour finir un petit peu l'interview Dans ta carrière Tu as quasiment tout fait Tu as fait du circuit Tu as fait du rallye Tu as fait du rallye cross Tu as fait du karting Tu as fait même de la conduite sur glace Si tu devais garder qu'une seule discipline Ça serait laquelle ? Je ne m'attendais pas à cette question Vraiment c'est pas C'est vraiment pas préparé en plus là Honnêtement Tu me prends Au dépourvu C'est très difficile Alors C'est très Propre à moi Ce que je vais dire Mais Et comme ça Les gens vont le savoir Je ne m'entraîne jamais C'est à dire que Entre mes courses de rallye cross Je ne m'entraînais jamais Sur les circuits Il n'y avait pas de voiture Rien Il n'y a que A travers Le volant d'un karting Où justement J'évolue Dans de très belles conditions Au circuit Paul Ricard Avec un beau circuit Et des belles infrastructures Que je m'entraînais Et donc C'est vrai que le karting C'est la base Et on apprend énormément de choses Donc Je garderai ce côté là Parce qu'on peut le partager Avec ses amis très facilement Sa famille et tout Donc si je garderai quelque chose Ce serait le karting Parce que Encore une fois Tu peux partager ça Avec tout le monde Sensation C'est accessible à tous Voilà Mais après Il y a des trucs Encore plus extrêmes Et Il faut Si on a l'opportunité De les faire Il faut le faire Mais Voilà Je vais répondre Le karting Parce que Je suis dans le partage C'est accessible Comme les grands Et les petits Pour tout le monde Donc C'est ça Ouais Pour moi Ok Bah Franchement Je ne m'y attendais pas Cette réponse Et on voit vraiment Que le karting Ça te plaît Ça te tient à coeur C'est Finalement Oui C'est ce que tu fais le plus Dans ta vie Ouais Carrément Et c'est grâce aussi Au circuit Paul Ricard Qui m'a formé Où justement Ils m'ont donné l'opportunité De me mettre en avant D'acquérir une certaine confiance En moi aussi Ou à travers mon travail Ils m'ont soutenu Dans mes projets Tout ça Ils m'ont laissé M'entraîner ici Enfin franchement Je ne peux qu'être Reconnaissant d'eux Et honnêtement C'est grâce à eux Que j'ai pu M'affûter Tout au long de ces années Parce que sans ça J'aurais jamais pu m'entraîner Tu peux t'entraîner Physiquement Mentalement à côté Mais il faut Il faut passer du temps Derrière le volant Et peu importe le volant que c'est Voilà Et moi On m'a donné l'opportunité D'être derrière un volant De karting Ça c'est un kart Loisir Quatre temps Basique Mais je m'entraînais La plupart du temps là dessus C'est bête J'ai conduit des voitures De 600 chevaux Ça ça fait 9 chevaux Voilà Mais j'ai tout fait là dessus Ça peut être un peu aberrant Comme dirait quelqu'un d'ailleurs Mais franchement Voilà J'ai fait mes armes là dessus Ok Et bien merci beaucoup D'avoir répondu à toutes mes questions Avec grand plaisir C'était super Franchement Tu as super bien répondu Juste J'aimerais peut-être parler de quelque chose Oui Parce que dernièrement Sur ton Instagram Tu as fait un concours Oui c'est vrai J'ai fait un jeu concours Un gros concours Parce que j'ai donné l'opportunité à quelqu'un De réaliser un petit rêve Entre guillemets D'être de partager Enfin je sais pas C'est prétentieux de dire ça Ah c'est pas un rêve Pour certains c'est un rêve Oui si 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 Bon D'être mon copilote Le temps d'une autre spéciale Et Bah tu as été l'élu Tu as été sélectionné justement Pour partager Cette chose là Je pense Du coup ce sera le 17 mai Exactement Au Réalimentib Donc comptez sur nous Pour vous faire une super vidéo YouTube Avec tout ça Oui Donc ça sortira à court en mai Vraiment j'ai trop hâte Ça me fait trop plaisir Moi aussi Moi aussi Comme je t'ai dit J'adore le partage Et si je peux te le faire partager C'est avec grand plaisir J'ai un petit peu peur quand même Mais bon T'inquiète Je suis raisonnable Oui parce que cette Alpine A 110 RGT C'est quand même Ah c'est une arme de guerre C'est une arme de guerre Ça a gagné en championnat de France Des rallies Ça peut faire des temps scratch Enfin c'est vraiment La voiture du moment Alpine ils font quelque chose De très très beau Et c'est pas fini justement Bon bah je pense que Cette interview touche à sa fin Merci beaucoup Encore une fois D'avoir répondu à toutes ces questions Si cette interview vous a plu Je vous laisse Vous abonner si c'est pas déjà fait Mettre un like Comme Cyril va vous le montrer J'ai déjà fait Pousse bleu Pousse bleu les amis Voilà Merci Cyril A laisser un commentaire Pour me dire ce que vous avez pensé De cette vidéo Pour me dire si vous l'avez apprécié Ou non Merci Cyril Ciao 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 Tu repars un cartes ou pas ? Tu veux y aller ? Ouais Vas-y Vas-y j'y vais moi Vas-y Allez On va voir si t'as des bons souvenirs Attends je t'enlève la chaise Hop Merci Euh par contre je peux pas le démarrer Attends tiens regarde Accélère Salut Pierre Un petit pouce bleu Ça lui fera plaisir